et bien bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien de ma part je vais super cool je sais pas si ça dit mais super bien super cool enfin comme vous voyez ben je suis très bien en fait et aujourd'hui en fait on se retrouve pour une nouvelle vidéo minecraft ça n'a pas été très demandé enfin les gens préférés du fifa mais j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vues sur fifa du coup j'ai décidé de refaire du minecraft et du fortnite ça sortira un peu plus tard il faut savoir que je suis en vacances du coup les vidéos vont sortir un peu plus souvent n'hésitez pas à partager aussi avec vos amis parce qu'on est déjà à 50 abonnés merci pour les 50 abonnés les gars on est à un demi du 100 abonnés si je peux dire ça enfin voilà aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo minecraft non pas pour un tuto mais sur ma map que j'ai créé avec grégory et emojis kris qui se nomme valentin et je vous avais déjà fait une présentation présentation de la map et il faut savoir qu'on en a qu'on a rajouté quelques trucs si tu fais ça moi et valentin on a fait chacun nos maisons et il faut savoir que nos maisons on l'a pas fait nous mêmes on faut le dire on l'a cherché sur youtube on avait la flemme de créer nous mêmes et tout c'était trop lent parce que lui la école et moi j'ai plus école du coup lui il avait la flemme mais du coup il n'a pas cherché sur youtube et on va vous présenter tout ça je vais pas mettre les chaînes etc parce que c'est ils sont ils ont déjà des minutes de vue on va pas en rajouter et voilà moi aussi fait ma petite maison après j'ai rajouté quelques trucs aussi et puis voilà c'est une petite présentation vite fait de quelques minutes et après comme je disais au début de la vidéo des vidéos de fortnite sortira un peu plus souvent mais fifa je sais pas juste que fifa vous êtes pas trop une communauté fifa ce que j'ai vu du coup minecraft et fortnite un peu plus souvent que fifa du coup nous allons voir ben voilà vous voyez un peu ce que j'ai fait en bas là vous voyez un peu que c'est comme une espèce d'attraction excusez moi on va les voir ça après tout d'abord ce qu'on a fait alors le petit le petit truc là et puis là le petit port si je peux dire ça avec les bateaux sont plus là on a tout détruit et comme vous voyez on a rajouté des arbres tout autour et au milieu on n'a encore rien fait ça je vous montrerai un peu plus tard on verra on fera les toites comme ça on avait fait deux maisons une là la mienne c'était là et celui de valentin la plus grande ici mais on les a détruit on a décidé de refaire une note deux autres maisons mais d'abord on est parti sur sa map à lui pour tester les maisons pour voir c'était bien parce qu'on faisait plusieurs maisons sur place et on les aimait pas ce qu'on les détruisait c'était un peu chiant etc et ensuite j'ai fait une petite église aussi pour le fun du coup ce qu'on a fait en off alors c'est sa maison à lui ma maison à moi une église que j'ai fait moi même et un petit pas un petit par exemple une cette attraction ce plus est ça les gars je suis pas trop fier de mon attraction parce que elle est pas comme je voulais elle n'est pas tout à fait fini mais en fait ce que en fait j'ai la flemme du coup parce que je suis déçu de mon attraction du coup j'ai la flemme de continuer du coup je me dis bon on va finir des trucs ici et mon attraction je la ferai en dernier la ferai peut-être avec vous en vidéo on verra mais j'ai des petits projets pour cette attraction pour l'améliorer et ben je vous montrerai pourquoi en fait alors nous commençons d'abord par une par cette maison c'est la maison de valentin je pense que vous avez déjà vu sur youtube là on va rentrer directement comme vous voyez sa maison est grande par dehors mais par contre à l'intérieur elle est assez petite n'était pas à dire que lequel vous aimez je vais vous montrer ma maison après et je vais vous dire lequel moi je préfère où ça va boh ça se ferme pas voilà on est ici c'est la même salle ici c'est le petit garage j'ai essayé de faire une voiture mais c'était trop gros et c'est trop moche du coup il a décidé d'enlever et de faire aucune voiture on est pauvre voilà ici c'est sa petite maison enfin sa petite maison on a déjà dans la maison ici c'est sa chambre pardon voilà avec le petit pc gamer c'est un peu le même truc qu'on avait fait l'autre côté là bas mais on a mis une chambre d'amis du coup on n'a pas détruit cette maison là là c'est censé être ou la part quand je comprends pas c'est une porte ici mais la rejeté des blocs joue comme on peut fermer la porte et ça c'est à l'envers ok je pense que c'est trompé faudra que je vous dise ici c'est assez vide c'est un c'est censé être de la cuisine c'est pas cassé la tête valentin il a fait la cuisine vite fait comme ça voilà là on sort dehors pour manger voilà c'est stylé il ya mieux il ya mieux quand même ensuite voyager dehors moi ce que je dis ce que j'aimais pas les il dit il m'avait dit c'était les tabourets moi j'ai pas trop aimé ces tabourets moi je préférais qu'on mette directement des escaliers pour faire genre que c'était des chaises en fait c'est moi les tabourets comme ça je suis pas trop fan c'est pas vraiment des tabourets après il a son chien qui l'a rendu en est six que ça fait ce pot est satisfait avec sa petite niche de chien il m'a dit il m'a critiqué le mien qui était là bas parce que le mien était fait en bois et lustre avec la nature avec la nature je peux dire ça avec les feuilles j'ai bien été plus joli tu vois en plus la coupe et sur moi ensuite il a fait sa petite piscine ici avec le bloc de prismarine voilà pour faire le tour avec un petit jacuzzi je peux dire ça je pense que jacuzzi peut faire mieux en termes d'esthétique pardon c'est pas c'est pas trop ça mais ça s'il est quand même après ça aller le parasol il a copé sur moi et je vais le jurer parce que je viens de voir ça alors que c'est moi c'est moi qui avait fait en premier et bon c'est pas grave on en veut pas voilà avec un petit transat on a fini avec sa maison les gars maintenant ce qu'on va faire ben en fait là le petit parité c'est moi qui ai fait après j'ai mis les arbres j'ai mis aussi les lampadaires qui ce qui s'allume de nuit attention le petit lag et voilà ça s'allume un peu la nuit comme vous voyez je vous remette le jour attention le petit lag voilà c'est à côté de tous les restons qu'il y a voilà j'ai un peu fermé tout ça c'est un peu chiant à le faire j'ai fait un petit pont je peux dire ça pour aller vers l'église les gars ne me demandez pas pardon pourquoi je fais une église c'est juste parce que j'avais envie il y avait ça sur youtube il n'y avait pas d'autre truc du coup j'ai vu ça sur youtube j'ai tapé j'ai après j'ai rempli par moi même etc etc je pense que vous connaissez déjà un peu à quoi ressemble cette église là je vais vous la montrer quand même ça c'est un peu joli on essaie de faire des trucs nous mêmes mais aussi de chercher youtube et de nous inspirer de nous a dûment voir j'arrive plus à parler de nous en inspirer je sais pas ça se dit ou pas les gars un bref comme ça et puis voilà là on va rentrer dans ma magnifique maison ici ma magnifique cour comme vous voyez avec un petit jacuzzi avec un beau petit parasol ici comme c'est jacuzzi vous voyez c'est les trucs des trous ou sort les bulles avec la petite chicha bien sûr faut pas faut pas l'oublier assez stylé avec aussi le petit transat et le petit parapluie c'est ça que je vous disais qu'il y avait coupé sur moi le parapluie je me suis cassé le cul à le faire aussi c'était sur youtube aussi mais ça m'a cassé la tête et j'essaye de faire par moi même aussi ici pour manger voilà et quand je comme je vous disais voilà ma niche elle est plus jolie que la scène quand même faut le dire et j'ai appelé mon chien pinky ben pourquoi pinky parce que le la chaîne de ma copine s'appelle pinky du coup je demandais comment s'appelait son sa chaîne et maintenant ça s'écrivait comme ça s'appelait comme ça du coup ben j'ai décidé de l'appeler pinky voilà voilà c'est comme ça comme vous voyez on voit déjà le en dessous le sous-sol c'est ça c'est assez stylé comme maison je vous montre vite fait de haut voilà sur le côté ça donne aussi ça tu vois c'est pas extrêmement ouf par des ya ça donne ça je suis et je finis en fait je finis de visiter et je vais vous dire ce que je préfère ici pour le dire c'est plus joli que enfin c'est une grande cuisine fait par moi-même je passe sur youtube j'ai emménagé tout le tout l'intérieur par moi-même petite chicha faut pas oublier avec ça je peux encore rempli c'est censé être le frigidaire pardon le frigo peu importe comme vous voulez la petite hôte l'évier voilà le fourneau enfin tout ça c'est censé faire des étagères et puis voilà après le petit compost il faut pas oublier très important avoir chacun un compost chez soi si vous savez pas c'est quoi des compost c'est un espèce de truc je crois où il ya des verres dedans qui mangent la peau des fruits des légumes extra je crois que c'est un truc comme ça on puis on puis on puis et puis on sort dehors voilà avec un petit truc pour s'asseoir avec des petites plantes faut faire genre enfin voilà c'est dehors je ne suis pas tracasser la tête ici on mange excusez moi pour les bruits de cheminée ici on va manger petite table tranquille assez sympa avec un petit canapé ben comme je suis seul j'ai fait un petit canapé devant une télé avec des petits ancêtres et tout je veux juste pas casser la tête à faire un grand canapé non plus parce que je suis tout seul voilà on va descendre dans ma chambre et je tiens aussi que je suis assez déçu parce que dans cette maison il n'y avait pas assez de place pour faire la douche et les toilettes du coup j'ai dû creuser au sous-sol pour faire ma douche et toi et ce qui est pas trop et ap parce que pour faire une douche et une toilette il faut on est censé d'avoir des aérations et j'ai pas réussi à faire des aérations du coup j'ai laissé comme ça ça fait pas trop et ap mais voilà c'est assez stylé quand même on descend voilà ma petite maison avec ma petite chambre pardon avec le petit pc gamer ici de quoi se réchauffer un peu plus voilà ça monte jusqu'en haut après il ya comme les trous là où la fumée sort assez stylé aussi c'est des feux de camp voilà à propos des trucs la petite étagère assez stylé aussi le petit lustre que j'ai fait je sais pas s'il faut le laisser il faut l'enlever c'était pas à me dire je sais pas moi je trouve qu'il est assez beau la petite étagère et ma petite chambre ma petite chambre putain j'ai du mal à parler hein et mon petit lit enfin voilà vous connaissez les bas et un grand lit double pour quelqu'un de seul quand on n'a pas d'amis quand on n'a pas de copine vie est nulle enfin bref voilà comme vous voyez ici c'est mon stuff que j'ai transporté ici c'était facilité ça alors le stuff je vous redis si vous n'avez pas vu la première vidéo je l'ai fait enfin on l'a enchanté par nous même plus genre en fait papa va pas nous même avec nos espèces qu'on a eu en mode survie sauf pour l'épée là on a abusé là où des patients créatifs on l'a fait nous même tu vois ce qu'on voulait aller petit tu vois enfin voila pour pas la vidéo c'est trop long je vais essayer de faire vite et puis avec ce que je suis passé pour la vague ici la petite toilette de ce cabinet enfin voya voilà pardon la petite étagère les lumières parce que c'était assez sombre parce que vous voyez que les murs sont noirs le petit lavabo le petit miroir assez s'il est en dessous là il ya des et de la lumière j'ai obligé de mettre beaucoup de lumière ce que c'était assez sombre après voilà les feuilles de ne pas vous dire ce que c'est c'est des plantes c'est des plantes allez chute 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 des plantes ici la petite douche regardez ça et oui mon ray voilà c'est une belle douche ça une douche réalisable de ça tu vois et puis tu vois l'eau elle sort pas souvent ça aussi on trouve partout sur internet on va sortir je vais vous donner mon avis sur les deux maisons on va sortir maintenant voilà ce que j'ai du mal à sortir alors moi je vous dis mon avis je vous influence pas la maison de valentin architecturement si je peux dire ça elle est plus jolie que la mienne mais à l'intérieur et en termes d'espace franchement je préfère la mienne l'intérieur est plus jolie que celui de valentin parce que lui comme vous voyez ben il a un espace de 1 2 3 4 blocs de largeur et longueur assez long mais la 4 blocs de largeur attendez ce que moi j'ai tout ça tu vois c'est pas des trucs divisés c'est on est ensemble quoi tu vois et puis voilà enfin l'intérieur je préfère le mien mais architecturement je préfère le sien enfin ah oui j'avais oublié de vous montrer sa salle de main et sa douche que c'est moi qui a fait mais il a décidé d'aménager lui-même ou par contre les bruits ou ou je crois qu'il y a une mine là-dessous hein ouah une mine vivante faudrait que je creuse pour aller chercher un joint ici une petite toilette fait par moi une petite douche trop fait par moi parce que c'est un système de redstone et il a l'aménager pas ouah c'est saoulant tu crois que c'est ça ouah non c'est saoulant tant il a mis des ouais faut pas les rails c'est moi ça fait beaucoup de bruit comme ça il est con lui enfin bref je vais lui dire et puis voilà les gars on va passer à l'avant dernier truc spécialement dénié architecture c'est la petite église c'est par moi les gars non je suis pas raciste des autres religions non j'ai essayé de faire une église juste comme ça par parce que j'avais envie voilà de belles petites maisons maisons putain une église avec les cloches voilà enfin vous connaissez le truc j'ai pas à vous expliquer voilà mais pas vous faire la cérémonie ou non plus de l'église pas prêtre voilà je voulais juste vous faire visiter ça vite fait sans plus tu vois et puis voilà l'avant dernier truc voilà ben ça j'étais obligé de mettre genre le petit coin de prier par dehors parce que c'était à côté de l'église il y avait rien ici du coup tu vois il y avait que des arbres d'acacia du coup j'ai essayé de mettre ça pour faire assez stylé ensuite ici comme vous voyez c'est c'est la fille d'attente pour ma traction on va pas prendre un minecart ce qu'on va faire on va aller parce que comme c'est pas encore fini les trucs que d'accélération et tout tu vois les rails accélérateurs les rails normal tu vois j'ai pas encore testé si j'ai testé mais les passer pas trop du coup ce qu'on va faire on va aller à pied tu vois le montrer ça vite fait là on descend dans le noir normalement on voit rien tu vois et là que dira ce accélérateur le problème ce que ça va beaucoup trop vite tu vois mais quand on tourne là on arrive là ben là il cale là tu vois du coup j'arrive pas encore enfin c'est pas encore au point le système du coup voilà on ressort et là valentine m'avait dit de faire de mettre un bloc de mettre une rail de propulsion et trois et trois rails normaux puis une rail de propulsion c'est ce que j'ai fait sa technique était bonne mais à partir du troisième bloc j'aurai pas celle là ben le mine 4 descendait du coup ça c'est varié il fallait il fallait mettre plusieurs parce qu'on m'a dit ça fait plus rp et réaliste si ça montait doucement comme une vraie attraction mais j'ai pas réussi du coup il faut que je teste il faut que je fasse ça de mon côté est ce que j'avais prévu aussi de faire au tout début ou à la fin c'est genre on encadre ça de bloc multicolores pour faire arc en ciel genre comment tu vois il y a des trucs arc en ciel et c'est assez stylé assez joli je ferai ça en off ou avec vous c'est ce que j'ai dit mais je verrai moi même les aspirations que j'ai là on monte on monte je me suis cassé la tête à fait ça valentine a osé me dit a osé me dire que c'était moche que ça servait à rien parce qu'on voyait pas alors que vous avez bien vu que depuis la maison là bas on a bien vu tout cette architecture assez stylé et là je vous avais j'avais la flemme de redescendre tout du coup j'ai dit bon on monte et on tourne d'accord c'est plus c'est mieux c'est pas erp parce qu'en vrai y'a pas ça tu vois et là on descend on descend vous êtes en train de me demander qu'est ce que c'est que ce grand bloc vous allez voir et je vais vous expliquer j'ai cassé la tête à refaire ça vous déjà vous entendez de l'eau c'est un petit signe peut-être voilà ici normalement on doit qu'aller on doit avancer doucement voilà c'est un arc royaume géant on peut avancer dedans et aussi ben en fait y'avait je dois faire ça spawn tous les animaux parce que ça n'arrête pas de des spawn je sais pas pourquoi si vous avez une si vous pouvez répondre à ma question vous avez commenté n'hésitez pas mais j'arrive pas ben genre les animaux des spawns toujours ils mûrent tout seul en fait y'avait que les tortues qui restaient en fait tu vois du coup je vais respawn les animaux pour vous montrer quand mon attraction sera terminée voilà j'ai un truc à stylé là on descend ça je suis pas trop fier tu vois ben je sais pas c'est pas assez joli c'est pas assez travaillé mais j'ai décidé de faire ça mais les gars c'est pas encore terminé j'ai pas encore fini de d'aménager ça voilà en fait y'avait enfin la honte dans les airs après il ya si je peux dire ça un côté aquatique un côté jungle avec des animaux qui sont morts encore une fois pour la plupart là on fait tout le tour on passe ici après j'ai rajouté encore des petits champignons voili voilou tranquille je fais vite je passe mon tour parce que c'est pas c'est pas si ouf que ça là on revient là ouf après la jungle il ya un petit côté que j'ai pas encore terminé que j'ai commencé à faire petit côté mine si je peux dire ça voilà avec les mines après j'ai prévu de te mettre encore plus de choses dedans mais j'ai pas encore terminé les gars j'arrête pas de répéter ça mais je vais encore terminé c'est pas terminé c'est pas fini c'est juste que je suis pas trop fier de matin de malattraction du coup je préfère je vais laisser de côté en fait et je verrai plus tard qu'est ce que je ferai avec ça sur une vidéo je pense avec vous j'ai trois mois de vacances je suis tranquille non j'habite pas en france pour être en vacances c'est ce que je suis au lycée comme je suis en seconde mais je passe le bac et du coup moi je sors en avance du coup les gars on a fini avec cette présentation de ma map 2 pour le titre si je pense si je vais rajouter deux je pense à côté du titre s'il y aura pas tout le temps de ma présentation ce que je pense que pour vous ça sera un peu saoulant si je peux dire ça mais je pense que je vais commencer à faire des tutos ou sinon je vais continuer à remplir tout cet espace là en dessous mois avec vous et aussi de de finir l'attraction qui est derrière moi avec vous aussi en vidéo mais faut savoir que en semaine je suis seul en week-end non en fait il y a ma soeur qui arrive et fait beaucoup de bruit du coup pour les vidéos c'est un peu dur à faire si je peux dire ça mais sur ce n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager ça avec vos potes ça ferait vraiment plaisir si on augmente un peu plus d'abonnés parce que ça fait depuis le mois d'octobre que j'ai mon mon ma chaîne youtube et ce serait vraiment très cool si vous partagez à vos potes pour m'aider à monter un petit peu plus d'abonnés ça me ferait vraiment plaisir moi je vous dis franchement je ne fais pas ça pour 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 le nombre d'abonnés mais ça me fait plaisir d'avoir beaucoup d'abonnés qui me suivent pour voir mes vidéos qui apprécient mes vidéos qui m'apprécient moi aussi parce que moi franchement je vous dis à des amis qui me dit ouais t'as que 50 abonnés pourquoi tu continues tes vidéos et tout je dis non les gars moi je continue vidéo parce que c'est mon kiff tu vois que j'ai 50 abonnés et qu'il n'y a pas beaucoup je peux comprendre mais il y a 50 abonnés fidèles qui sont abonnés à moi qui m'aiment beaucoup et j'aimerais vraiment que vous partagez pourquoi il y en a encore plus qui m'aide et qui me soutiennent et qui fait fermer la bouche au rageux enfin voilà enfin j'ai décidé de je vais raconter ma vie en ce temps voilà mais sur ce je vous dis à la prochaine à plus et bonne continuation à vous dans vos projets je sais pas pourquoi j'ai dit ça non on va recommencer pourquoi j'ai dit ça je comprends pas je dis pas non du coup on va recommencer les gars je disais prenez soin de vous à la prochaine